Bonjour à toutes et à tous, c'est Sagesse au Game et on se retrouve pour une petite vidéo sur l'univers Mathilde, une idée qui a germé dans ma tête et que je vais donc vous faire aujourd'hui qui sera le début de, j'espère, une longue série. Vous savez, je fais des tutoriels sur toutes les phases du jeu, sur tout ce qu'il y a à savoir sur O-Game et je continuerai bien évidemment ma série de tutoriels qui va d'ailleurs prochainement reprendre du poil de la bête avec une deuxième partie sur les formes de vie, voir un petit peu ce qu'il y a de plus optimal que j'ai commencé à calculer avec un ami à moi, Dopper, qui a même fait des tableurs apparemment. Donc on vous dévoilera ça, surtout lui, c'est vraiment son travail pour le coup. Également, je vous dévoilerai le fruit de mes réflexions d'ici quelques semaines, je pense, une à deux, vraiment prochainement. Et donc les tutoriels continueront, mais surtout aujourd'hui, sans plus tarder, je vous explique ce qu'on va faire. J'ai décidé que tous les mois, chaque fin de mois, là on arrive à la fin, voyez, de Mathilde le premier mois. Regardez, je me déconnecte. Mathilde, on va être le 30e jour, donc on est à la fin du premier mois, disons le mois d'octobre. Et donc chaque fin de mois, je vous ferai une vidéo gameplay, qu'est-ce qui s'est passé sur l'univers, comment j'ai monté mon compte. Je pense que ça peut également un petit peu compléter cette idée de tutoriel, de voir un petit peu mon évolution. Moi-même, à l'époque, il y avait des mecs qui faisaient des tutoriels et qui faisaient, d'à côté des vidéos de gameplay, résumées de comment ils montaient leur compte, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Évidemment, c'est le premier épisode, donc c'est vraiment la base du compte. En un mois, j'ai bien charbonné. Vous pouvez voir, mon classement a bien monté. Je vais expliquer les quelques derniers jours qui s'est passé et vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, pourquoi, venir répondre à quelques questions. Et ce sera peut-être sur ces vidéos où je pourrais me permettre de répondre à des questions. Donc si vous en avez, que ce soit sur le jeu, sur les vidéos que je fais, n'importe quoi, je me permettrai dans ce genre de fin de vidéo, je pense, de répondre aux questions des abonnés. Et j'y pense, le concours pour l'antimatière, je donnerai les résultats dans la prochaine vidéo, je pense. Donc voilà, ça arrive bientôt aussi. Et du coup, sans plus tarder, c'est parti, on va commencer. Et avant ça, justement, je le rappelle, lâchez un like et abonnez-vous. Si vous trouvez que cette série a du potentiel et peut être intéressante, peut vous intéresser, peut vous divertirer un petit quart d'heure, un petit 20 minutes, voilà, voir un peu comment mon compte, un compte quand même solide, 13e de l'univers est monté, et bien lâchez un like et abonnez-vous. Merci pour le soutien et ça référencera mieux la vidéo. D'ailleurs, on s'approche des 1000 abonnés, alors vraiment, les gars, allons-y. Vous le savez, j'ai beaucoup de chaînes à bien plus de 100 000 abonnés, donc je vais pas faire comme si j'étais ému. Mais vu qu'au game, c'est avant tout une passion et pas quelque chose que je fais pour YouTube, c'est vrai qu'avoir une chaîne de 1000 abonnés sur une passion que j'adore, c'est cool, donc merci à vous. Et j'arrête de déblatérer, des âneries, on est parti. Une petite insulte pour les clochards comme d'habitude, même si je leur donne toute ma force, bien sûr, et on est parti. D'ailleurs, j'ai fait une partie d'échec contre l'un d'eux, là, il y a quelques semaines. Je l'ai foudroyé, mais c'était marrant. Allez, bref. On est donc sur Mathilde, univers qui a ouvert il y a 30 jours, et je suis donc actuellement 13e. J'ai 11 planètes, et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Là, actuellement, il y a des réductions sur les outils, les objets concernant les lunes, ça ne m'intéresse pas vraiment pour le coup. J'ai des lunes partout. Et vous pouvez voir que je suis en train de monter ma mine de métal 41. Et là, vous devez vous dire, bordel, déjà, sagesse, pourquoi est-ce que tu es en classe collecteur ? Qu'est-ce que tu fous avec ta classe collecteur ? Durant tous les jours de ce mois, les 25 premiers, j'étais évidemment en classe explorateur, je faisais mes expéditions. Rassurez-vous, continuez-vous comme vous le faisiez. J'ai toujours dit que la classe explorateur était quasiment jouable du début à la fin de l'univers, et c'est le cas pour 99,99999% des gens. Malheureusement, je ne m'inclus pas dedans. Pour deux raisons. Parce que mon compte, je le monte d'une manière assez stratégique. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer au game, mais j'aime quand même les jeux tout au long de l'année. J'avais dit l'année dernière, j'avais arrêté l'univers Earth, parce qu'en hiver, surtout au début du printemps, je ne me voyais pas lancer mes expés, raid tous les soirs, ça me prenait trop de temps. Pareil, le fait de ghost tous les quarts d'heure avant de dormir, c'était vraiment quelque chose qui m'embêtait. Là, je vous explique comment je fonctionne en vous montrant mon compte de manière à gagner du temps, chose que vous pouvez également appliquer de votre côté, à condition que comme moi, vous avez un certain budget à louer au game. Pour être honnête, je préfère mettre 100€ par mois, et là j'ai mis 300€ dans ce premier mois, puis 100€ chaque mois à ce jeu-là, et gagner 30h par mois, quasiment une heure par jour en fait. Là vraiment, ce que je fais, c'est que je mets 100€ pour gagner quasiment une heure par jour. L'heure par jour, je la gagne à ne pas avoir à être là du tout. C'est-à-dire que je vais donner quelques infos pour mes ennemis qui vont sans doute essayer d'utiliser pour me recycler, mais en fait, je ne lance pas d'expédition. En tout cas, je n'en lance plus, j'en ai lancé les 25 premiers jours car c'est évidemment trop rentable, mais désormais, je ne suis pas assez collecteur parce qu'en ayant des mines assez élevées, je perds un petit peu de rentabilité par rapport au fait de lancer beaucoup d'expéditions quasiment toute la journée. Je suis moins rentable, mais je préfère juste en fait lootbox, vous savez, utiliser des lootboxes, quelques-unes par mois de manière à venir compenser les expéditions que je ne lance pas. Et l'avantage, c'est que du coup, je gagne beaucoup de temps en fait en étant collecteur. Donc, vous continuez à être explorateur, à faire vos expéditions comme il faut. C'est la meilleure stratégie pour bien jouer, bien monter au long terme sans payer. Moi, j'ai été 40ème en dépensant quasiment rien durant le premier mois, juste en bien tryhardant pendant un mois. Je l'ai fait pendant 25 jours. Je n'étais pas dégoûté, je n'étais pas saoulé, mais je sentais qu'il ne fallait pas que j'aille tryhard plus au terme de temps de jeu parce qu'au bout de 3 mois, j'en aurai eu le cul et j'aurai arrêté l'univers comme je l'ai fait sur Earth et surtout parce que les beaux jours arrivaient sur Earth. Et donc là, l'avantage de la manière dont je vais monter mon compte que je vais vous présenter maintenant, c'est que je pourrais jouer toute l'année à différents rythmes en fait. Là, vous voyez, ça va être l'hiver, je n'ai pas grand-chose à faire, même si je sors quasiment tous les soirs, sauf certains, genre le lundi, mardi, mercredi. Bon, il n'y a pas grand-chose, c'est assez fermé par là où je suis, donc je ne sors pas. Ça me permet de jouer, de commencer à raid, vous voyez, en début de semaine et en fin de semaine, de ghost littéralement de A à Z, de uniquement prendre la prose journalière. Ça prend littéralement 20 minutes à faire par jour. Là, ça me prend du temps parce que j'ai eu des calculs à faire. Comme vous le voyez, je monte mes mines de métal 41 et là, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça prend un peu de temps, mais à terme, j'aurai juste le plaisir de raid avec mes potes, faire des DG et ce ne sera vraiment qu'une partie de plaisir. Bon, il y aura quand même les 100€ que je devrais mettre tous les mois de manière à quand même bien monter régulièrement. Voilà donc la stratégie du compte et maintenant, comment est-ce que je vais monter en pratique ? Là, c'était de la théorie, on aborde la pratique. Alors, d'abord, j'ai commencé à monter les 25 premiers jours full expédition. Je n'ai fait aucune flotte, sauf la flotte que je vous montrais maintenant, que j'ai uniquement trouvé en expédition. Donc, j'ai vraiment bien tryhard toute la journée. Dès que ça revenait, je renvoyais. Il y avait l'appli téléphonique qui m'a permis de gagner pas mal de temps. Malheureusement, mon téléphone ne la supporte plus. Elle n'est plus compatible avec, donc ça fait un peu chier. Donc, les derniers jours de mes 25 premiers où j'ai lancé full expédition, j'étais un peu moins rigoureux par rapport à ça. Mais littéralement, juste en payant, vous savez, les commandants, en payant les slots d'expédition supplémentaires, et c'est tout, c'est vraiment tout. Quelques marchands, évidemment. Je me suis maintenu à la 40e place du classement en n'ayant absolument pas dépensé d'argent. Vraiment, ça coûte littéralement 25€. Après, on peut rajouter les 25€ que j'ai payés en classe pour mon alliance, mon ex-alliance qui m'a tège, que j'ai plus ou moins quitté, dont j'en ai parlé entièrement dans ma dernière vidéo. Drama qui est clos, entre guillemets. Mais avec 25€, c'est pour dire que même en début d'univers, vous pouvez largement être dans le top 100 et en tryhardant bien top 50 comme je l'étais, sachant que je n'ai pas non plus tryhard immensément. Il y en a qui se réveillent pour lancer leurs expéditions pendant la nuit. Il y en a même qui ont raid. Moi, je n'ai pas raid du tout. Je n'ai même pas encore tapé le moindre raid. Là, je vais commencer ce soir. Donc, vous pouvez vraiment, même sans trop payer, vraiment avoir un classement décent. Et la 13e, c'est parce que depuis, comme je l'ai dit, quelques jours, j'ai commencé à lootbox. Bon, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. J'arrête de parler de la théorie. Ma flotte, je vous la montre. Je vous la masquerai dans les prochains épisodes, peut-être. Là, pour le coup, ça ne ressemble à rien, donc je peux vous la montrer. Il manque quelques grands transporteurs qui vont être ici. Je vais devoir d'ailleurs remettre. Pour ce moment, ça va casser les couilles. Je vais tout faire maintenant. Il faut bien avoir tout sur l'une si je veux raid tout à l'heure. Et donc, voilà, ma flotte ne ressemble à rien. Il y a juste un mec qui s'est craché sur moi, qui s'est raté, qui a ghost sur moi. Voilà, ce n'est pas ça. Et du coup, j'ai la recyclée, bien sûr. J'étais au bar et puis je voyais un clochard qui m'a envoyé un... C'est reparti pour les clochards, excusez-moi. J'ai vu un mec qui a foncé sur moi. Je vais même envoyer un message. Je vais vous montrer vraiment si c'était lunaire. Attends, je vérifie que je ne fais pas de conneries. Oui, tout est bon. On est bon. Je n'ai pas d'autre. Il va falloir que je me constitue des banques aussi. Je pense que je mettrai mes banques sur mes planètes, en fait. Je m'en bats les couilles. Je mettrai juste beaucoup de défense parce que j'ai vraiment la flemme de te voir. En fait, dernier point théorique, et après je vous promets, je vous montre un peu mes mines, mes recherches et tout. Il y a un truc qui est chiant quand je joue Raider et que je déteste, c'est que tous les soirs avant de dormir, tu dois ghost toutes tes lunes. Et moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, ça me prend un quart d'heure. Quand je vais dormir, je vais dormir maintenant. Je me dis, tiens, je vais dormir, je vais dormir. J'en ai pour 30 secondes à ghost, ma flotte principale, point. Il n'y a pas de doublette. Moi, je vous le dis, je l'ai toujours dit. Si vous voulez me recycler, recyclez-moi. Pétez ma lune. Alors, je ne vous dirai pas où je ghost. De toute façon, j'alterne. Mais pétez toutes mes lunes une nuit. Je ne fais pas de doublette, c'est mort. Je ne me réveille pas. Voilà, moitié de ma nuit pour back ma flotte, c'est hors de question. J'ai la flemme. Voilà, je vous le dis, je préfère, j'ai des limites. De toute façon, à terme, j'aurai une flotte telle que personne ne pourra me recycler, donc ça ne pose pas de problème. Mais voilà. On t'enchaîne plus ce que je veux dire. Oui, en gros, je mettrai mes banques, mon dothérium, de manière à pouvoir... Tiens, imaginons, là, j'ai une cible que je dois taper d'ici. J'ai toujours du dothérium un peu ici. Comme ça, je le transfère de ma lune et je tape direct. Au lieu d'avoir du dothérium, par exemple, 30 millions sur chaque lune qu'on va venir te piller chaque nuit, je l'ai sur ma planète. Il y a la défense. Ma défense, je vous la montrais dès maintenant. Là, j'arrête de la partie théorique. Et du coup, ça me permet d'avoir mes banques ici et d'être optimale. Bien, maintenant que j'ai toute ma flotte que vous voyez ici à l'écran, je montre un petit peu tout mon compte, tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé, mes ressources, etc., mes recherches. Là, du coup, je suis 13e. Comme je l'ai dit, je monte la mine 40 de manière à vraiment monter mon métal, en fait, vraiment au maximum, au maximum du maximum, de manière à avoir les lootboxes les plus chères possibles. Je vous montre à combien je l'ai. Une lootbox, en gros, ça coûte 60 000 DM. Ça te donne une production journalière de métal de toutes tes planètes réunies sur la planète que tu veux. Là, par exemple, si je vais dans boutique et que j'en mets une, ça va me donner toute la production en 24 heures de toutes les planètes. Donc, c'est beaucoup. Donc, 41, 30, 30, 26. Sachant qu'il faut vous arrêter à 21 pour la centrale électrique solaire. Je suis juste un connard, en fait. Évidemment, des satellites solaires, des foreuses. J'en ai mis 1 000 pour être tranquille, mais j'aurais pu en mettre un peu moins. Et en fait, l'idée, c'est que j'aurais pu ne pas monter autant le deuterium et le cristal. Mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais joué la classe collecteur, comme moi, depuis... Moi, j'ai vraiment découvert ça en 5 jours, la classe collecteur. Évidemment, je me suis renseigné quelques jours avant. Certains l'ont vu sur le Discord, certains m'ont même aidé, dédicace à ces mecs-là qui se reconnaîtront. Mais pour qu'en fait, les foreuses fonctionnent au maximum, il faut monter le plus possible ces 3 000-là. Vous prenez le niveau cumulé, donc 30... Bah, tiens, c'est facile. 30 plus 30, 60 plus 40, ça fait 100. Vous faites 100 multiplié par 8. Donc, le cumul de ces 3-là, vous faites x8, plus vous rajoutez 10% de ce que vous obtenez si vous êtes avec le géologue. Donc, ça fait donc 100... Ça fait donc 110. On rajoute 10%. Non, c'est... Attends, je dis de la merde. Non, non, c'est... On fait du coup 100. On multiplie par 8, ça fait 800. Et on rajoute du coup 10% vu qu'on a le géologue et ça fait donc 880 foreuses. Au-delà, ça ne sert à rien. Moi, j'en ai mis 1 000 pour être tranquille. Quand je vais continuer à monter mes mines tranquillement, ce sera quasiment... Enfin, ça sert à... En gros, j'aurais plus à les monter à vie. C'est tranquille, évidemment. Ça peut se faire péter, recycler. Et là, vous voyez, je vous montre. Foreuses maximum, voilà, c'est maximal. C'est 880 comme j'ai calculé. Et quand on est justement la classe collecteur, on a déjà 25% de production des mines supplémentaires comme on peut le voir dans le premier truc. On a en plus 50% de bonus sur les foreuses. En gros, au lieu de produire, d'augmenter de 0,2 chaque foreuse, elles sont à 0,03. Au lieu de... Pardon, je reprends. Au lieu d'être à 0,02, elles sont à 0,03. Donc on a 50% supplémentaires. Et en plus, on peut rajouter, on peut surcharger les foreuses à 150%, donc encore rajouter 50% sur les foreuses. Ce qui fait qu'au final, ça fait un cumulé qui est absolument... Ouais, non, pas tant que ça. C'est à peu près, ouais, un huitième. Ça fait un cumulé qui est intéressant et qui fait que la classe collecteur, elle vient tellement produire plus que ça compense pas encore à mon niveau, mais quasiment au 3,5ème le fait de lancer des expéditions. Là, je n'ai plus à lancer d'expédition parce qu'autrement, ça rapporterait absolument que dalle, mais ça compense presque, on va dire. Et vu que je lootbox régulièrement et je continuerai à lootbox, ça compensera largement et je monterai toujours bien plus vite que quelqu'un qui fait des expéditions. Mais vu que tout le monde n'a pas le budget à allouer tel que moi sur le game, c'est pour ça que c'est plus rentable d'être avec la classe explorateur. Donc voilà pourquoi j'ai un peu monté mon deutérium et mon cristal. Et vous pouvez voir, là je montre le descriptif des mines, il est absolument partout pareil, on est à 40, 30, 30, 40, enfin, etc. Vous voyez bien, on est évidemment avec une centrale solaire à 21 presque partout, de toute façon on s'en fout, on s'en bat. Limite à terme, pour gagner des cases, vous l'enlevez, vous détruisez bien sûr et vous faites des satellites en plus, très logiquement. Ça ne montez jamais, ça c'est une fraude absolue. Ça j'ai dû monter ça pas mal et vous allez voir que mine de rien, les cases se remplissent assez vite. Pour vous dire, j'ai rarement eu un compte avec autant de bâtiments construits parce que j'ai lootbox énormément et que l'univers est très compétitif. Il y a littéralement 13 000 personnes, c'est un record depuis littéralement 10 ans, c'est du jamais vu. Je ne sais pas si depuis 10 ans il y a eu un seul univers aussi haut que ça, ça me paraît improbable. Ou alors je ne jouais pas à ce moment-là, mais regardez, on est déjà bien monté. Et oui, bon après j'ai encore de la place, vous allez voir un peu les installations, mais ça va très 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 vite. Donc voilà, voilà pour ça. Je vous montre un petit peu maintenant les formes de vie, on verra ça après, ça va être très intéressant et rassurez-vous, je ferai une vidéo complète pour comprendre vraiment la stratégie optimale. Maintenant que j'ai montré la base dans mon avant-avant-dernière vidéo, je vous montrerai vraiment les meilleures stratégies maintenant que vous savez comment ça marche globalement. Les installations, c'est pareil partout, 10, 10, 10, partout. 5 silos de missiles partout, nanites, 8 partout. Vraiment, j'aime bien avoir mes bâtiments construits rapidement, pour le coup, même pour faire de la flotte après, c'est vraiment un gain de temps. Ouais, ça coûte bien cher, mais ça vaut le coup. Missiles importants pour ne pas se faire, évidemment, MIP, important, d'ailleurs il faudrait que je la monte beaucoup beaucoup plus, peut-être à 10 ou 15, ça serait peut-être mieux. Je le ferai hors vidéo, je pense. Ça, ça ne sert à rien. Le dock spatial, il faut le monter quand vous faites péter en dehors, ça ne sert pas à grand-chose. Évidemment, tout le monde, tout est à zéro parce que je ne me fais jamais péter. J'ai dû me faire taper une fois en début d'univers, j'ai dû perdre 2 millions sur une planète, autrement on ne m'a jamais attaqué une seule fois. Ah si, on m'a tenté plusieurs fois, notamment le mulet, mais c'était vraiment sur la fin d'un trou, ce n'était pas un oubli de ma part. Genre littéralement, je m'absentais 40 minutes, il me tapait à la 45ème, donc c'était tranquille. Je suis assez rigoureux à ce niveau-là, donc bon courage pour ceux qui voudront me recycler. Le Terraformer, pareil, inutile, à la limite, tu achètes des cases et tout le monde un peu, mais tranquille. Les recherches, il y a beaucoup de travail à faire et si j'étais honnête avec vous, je vous dirais que le truc le moins optimal de mon compte, c'est mon niveau d'astrophysique. Si j'étais parfaitement optimal, j'aurais une deuxième planète, mais j'ai eu la flemme. Je m'en suis rendu compte très vite, mais je me suis dit que putain, j'allais attendre les putains de réduction d'EM pour remettre une cave à peu près 100 euros ou 200 euros, je ne sais pas, pour clic Astro 20 et Astro 21. Ça ne coûte pas très cher. Là, littéralement, monter la mine 41, je vous montre, ça coûte 1 giga. C'est immense. Donc, il serait bien évidemment plus rentable de faire une douzième planète. Faites pas mon erreur. Là, vraiment, c'est immense. Là, c'est le niveau 42, donc ça coûte encore plus cher, mais vraiment, pour le coup, pour le coup, c'est pas optimal. Je devrais monter 2 niveaux et une fois que les mines 41 seront montées, je lancerai déjà Astro 20 pendant au moins, au moins, allez, disons, là, il faut 10 jours pendant au moins 5 jours et je cliquerai la fin de Astro 20 et je cliquerai intégralement Astro 21. Maintenant, on a NRG qui ne sert absolument à rien. Ça, ça ne sert à rien, à rien. Ça, je pourrais le monter un peu plus. Ça m'éviterait de perdre du temps à transporter mes minerais, mes ressources parce que je n'ai pas non plus 400 000 GT. j'en ai que 70 000 ce qui n'est pas énorme. Plasma, il faut que je la monte également de 2 niveaux après la mine 41. J'ai calculé 2 ou 3 niveaux même. Ça, il faut que je les monte. Je vais commencer à raid très prochainement donc ça ne va pas tarder. Ça, de manière justement à ne pas prendre trop de pertes quand on se fait raider et à rendre les gens moins rentables, il est important de les monter. Là, c'est une aberration que ce soit aussi bas. Il faut vraiment que je les monte à niveau 21, 22, 23, au moins 20 mais là, vraiment, c'est aberrant. Ça, pareil, c'est aberrant. Il faut que je le fasse. pour avoir les étoiles de la mort. Une aberration à mon compte également. Je vous l'ai dit, je n'ai pas encore raid pour le coup et vous voyez bien, ce n'est pas un mytho. Mon compte, il n'est pas axé raider pour le moment mais ça va très vite arriver. Là, j'ai tenté un mec tout à l'heure et on l'a recyclé 5 minutes avant que j'arrive malheureusement. Tiens, justement, mes cycleurs sont en train de rentrer. Bredouille, les pauvres. Eh oui. Ça, il faudrait que je monte un peu. Ça m'éviterait de payer trop cher l'astro, bien sûr. Je vais le monter au moins niveau 10 en fait. Ordinateur, pareil. Je vais le monter dès maintenant. Ça ne coûte absolument que dalle et c'est frauduleux que je l'ai aussi bas. On va monter un niveau. Et espionnage sur lequel je vais jouer. Je vais tenter quelque chose sur cet univers, je vous le dis. Je vais avoir un niveau d'espionnage très élevé. Je vais vous dire pourquoi et je vous recommande également de l'avoir assez élevé. En fait, il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, ça ne sert à rien d'avoir la techno espionnage haut. Bon, écoute, tu as la techno limite 5 niveaux de plus que l'adversaire. Le mec a juste à envoyer 300 sondes au final et il verra tout. Mais le problème, c'est que quand tu attaques quelqu'un, il y a évidemment des gens qui auront assez d'expérience pour anticiper ça, mais 90% des gens vont oublier que tu as une techno de fou furieux d'espionnage et ils vont aller espionner disons quelques secondes avant l'impact pour vérifier que tout va bien dans pas mal des situations. Pas toutes, parfois ça ne sert à rien d'espionner avant l'impact, mais certains le font. Certains font l'erreur. Et au moment où ils vont se rendre compte au final, ils vont espionner disons une minute avant et ils vont au final faire merde, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout parce que c'est vrai que ce fils de chien il a la techno d'espionnage à 20, 25. Donc la théorie, c'est qu'au final, ça ne sert à rien mais en pratique, il y a vraiment des uluberlus qui vont oublier ces trous du cul, cette technologie. Ils vont l'oublier. Ils ne vont pas faire gaffe et ça peut jouer. Ça peut permettre au final qu'il n'ait pas accès à la DG. Imaginons, moi j'ai la techno élevée, on m'attaque, on fait une DG, il m'espionne pour vérifier que tout va bien et puis au final, il se rend compte qu'au final, il ne voit rien. Il fait bon, allez, il ne s'est pas reconnecté alors que moi, je suis sur volante. Je vous expliquerai après et au final, il dit bon, allez, ça va passer parce qu'il n'a pas vu, il laisse l'attaque et on l'encule. Ça, c'est quelque chose qui peut réellement arriver. En gros, comment j'aurais fait ? On serait sur volante, une douzième planète qu'on vient de coloniser il y a quelques heures. Je fais sans doute d'être déconnecté, d'oublier de la flotte n'importe où sur une lune. Je fais de l'acti pour vérifier que tout va bien sur ma volante où il n'a pas accès étant donné qu'en fait, elle n'est pas encore répertoriée dans les scripts au Game Light, au Game Infinity. Vous savez, pour raid, on vérifie tous les planètes des gens qu'il n'y a pas d'activité de manière à être sûre qu'ils ne sont pas connectés. Or, avec une volante, ce n'est pas possible. C'est une technique de base des raiders. Je récapitule pour tout le monde, bien sûr. Et donc voilà, donc ça peut, en théorie, c'est inutile, mais en pratique, je me dis que sur ce genre d'univers où il y a beaucoup de DG, il y a peut-être quelque chose à jouer. Surtout qu'il y a beaucoup de revenants. L'univers Matilde, comme je l'ai dit, il y a 13 000 personnes. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Et il y a peut-être beaucoup de personnes qui reprennent, qui n'ont plus trop l'habitude. Je me dis que sur le coup, il y a vraiment quelque chose à tenter avec cette techno qui ne coûte pas si cher, oui, et au final, qui peut être très intéressante. Voilà du coup, pour la recherche. Les chantiers spatiaux, il n'y a rien à montrer. J'ai tout, excepté les étoiles de la mort, bien sûr, des satellites, les foreuses qu'on a vues tout à l'heure. Les défenses, que j'ai à peu près pareil partout. Vraiment, le surplus de métal part évidemment en missiles, bien évidemment. Et il faut que je monte vraiment les plasmas de manière à... En fait, j'ai envie de vous dire, quand tu es raider, tu veux juste avoir une défense, histoire de pouvoir laisser ta prod de nuit, avoir carrément ta banque de Deuterium sur la planète. Théoriquement, tu montes tout avec quasiment une proportionnalité au niveau du... Comment dire ? De combien coûtent les ressources vu que ça coûte 50 fois plus cher que ça, t'en fais 50 fois plus. En théorie, c'est ce qu'il faut faire. En pratique, les amis, le surplus de métal, il part toute l'année là-dedans. Une fois de temps en temps, tu montes le plasma de manière à ce qu'il y en ait quand même suffisamment, de manière à ce que ça, ça fasse tampon et que ça, ça vienne quand même faire du dégât de manière à rendre pas rentable. À la limite, tu montes un peu ça et un peu ça de manière à ce qu'il ne te rush pas en full croiseur, croiseurs qui ont évidemment un rapid fire énorme contre les missiles. Tu montes un peu de gosses et au final, voilà, tranquille. Bon, là, pour le coup, c'est un peu aberrant, il y a beaucoup trop de missiles. C'est juste qu'à chaque fois, j'ai trop de métal vu comment je monte mon compte. Il faut que je monte un peu un coup le plasma, ça va être fait. Au moins en montée 1000 de manière à pouvoir avoir 100 millions de ressources sur chaque planète et à ne pas être rentable que les gens se disent « Putain, il y a quand même un petit truc à faire, mais bordel, il faudrait que j'envoie les cyclos, ça va prendre 4 heures, il va peut-être se reconnecter et puis même si je tire et qu'il se reconnecte, qu'il consomme trop de deut, ça va être chiant, ça va consommer trop, il faut que je recycle ma flotte, il ne faut pas que quelqu'un me recycle ma flotte avant. Au final, putain, est-ce que ça vaut vraiment le coup alors qu'à côté, j'ai un mec qui a oublié sa flotte à quai, mais non, ça ne vaut pas le coup, allez hop, sa gestion supprime le rapport d'espionnage et qu'il aille se faire foutre le bougre. Voilà, voilà donc pourquoi je veux vraiment monter ma défense. L'univers Earth, c'est un univers différent, je voulais vraiment jouer en mode full tryhard pendant 3 mois, évidemment la stratégie ne sera pas la même quand tu joues en mode full tryhard pendant une plus courte période, tu vas tout optimiser de A à Z, là ce n'est pas opti, mais dans ma tête c'est optimisé pour ne pas que je me lasse du jeu, que je puisse jouer sur le long terme et que je prenne un maximum de plaisir pour un minimum de labeur. C'est vraiment la stratégie du compte comme vous l'avez compris, que ce soit vraiment un plaisir de jouer au game, de faire des vidéos et pas putain, il faut que je lance 10 exp une affaire, même pas d'expat à lancer, un seul ghost à faire par jour, bon éventuellement parfois un peu plus quand je pars en soirée, etc. Mais globalement, c'est un régal de jouer sur ce compte-là. Et donc, on va voir un petit peu les formes de vie et après, après j'avais un truc à vous montrer, je ne sais plus quoi, ouais les formes de vie, on verra après ce qu'il y a à faire. Les formes de vie, oui, je vais vous montrer un petit truc par rapport aux formes de vie. La vidéo complète arrive bientôt, donc j'ai bien monté les formes de vie, bien bien monté, bien monté ça qui rapporte évidemment plus de métal, 2% à chaque niveau, ce qui est énorme, c'est quasiment 3 cinquièmes. En gros ça, juste monter ce bâtiment-là, ça a quasiment plus d'impact que toutes les recherches de formes de vie en fait, donc c'est immense. Ça aussi, ça augmente un peu le cristal, le dote, mais je m'en bats les couilles. Et je vais commencer à faire des calculs pour voir, parce que je vous montre maintenant les technologies qui sont pareilles pratiquement partout. Là, j'ai débloqué du coup les 6 et les 6, partout, je n'ai pas le niveau 3. qui coûtent exécrablement cher, c'est horrible. Même moi, avec des mines 41, ça ne vaut même pas le coup de les monter maintenant. Je pense qu'ils ont un peu abusé pour le coup. Sincèrement, je vous le dis, ce n'est pas équilibré. Le niveau 1 se fait très facilement, c'est bien, ça permet de comprendre assez rapidement. Le niveau 2, pareil, est relativement équilibré. Ils pourraient mettre ça un peu plus dur quand même peut-être, parce que le niveau 3, autant, ça tu montes ça le premier jour d'univers, ça tu montes ça au bout d'une semaine, ça tu montes ça au bout d'un an en fait. Je vous jure que je ne rigole même pas. Un compte normal qui est dans le top 100, qui est même dans le top 200, un compte random actif régulier plutôt sérieux, je vous jure qu'il met un an à monter ça. Ça, il met une semaine à monter ça, ça, il met un an. Ça, c'est rentable au bout d'une semaine de monter ça, ça rentable au bout d'un an. Je ne m'étale pas plus, j'en ferai une vidéo complète dans l'optimisation parfaite des formes de vie qui arrivera très prochainement, donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Mais même moi, à mon niveau, c'est encore loin d'être rentable de la montée. Là, regardez, il faut genre 13 000 de population pour avoir L par exemple. Là, il en faut 13 000, mais du niveau 3. Et le niveau 3, il coûte la peau du cul. Genre, vous n'avez pas idée en fait. Donc bref. Non, peut-être pas un an, j'ai peut-être un peu abusé, ça ne me parlait pas tant que 100 faits 13 millions. Non, peut-être pas un an, allez, peut-être 3, 4 mois à un compte normal que ça prend à monter. Donc, je reparlerai, je ferai des calculs dans la prochaine vidéo et vite fait les formes de vie ce que j'ai monté. Ça, pareil, je n'en parle pas plus. J'ai bien monté ça de manière à monter au maximum le métal pour avoir la lootbox le plus cher possible. C'est ce que je devais vous montrer. Et avant de vous quitter, j'ai deux choses à vous montrer ultra intéressantes. Déjà, c'est combien me rapporte une lootbox sur ma planète au maximum. On est à 410 000. Dès que la mine de métal niveau 41 sera montée partout, on sera à 470 000. J'ai calculé en amont. Donc, ça fera quand même un beau pactole. J'en ai encore 79, 80. J'en ai utilisé un peu plus de la moitié. J'en avais 160. Et deuxième point extrêmement intéressant, le cumulé de mes bonus. Vous allez halluciner vos darons. Si ça veut bien charger, n'est-ce pas ? Bonus de joueur pour voir le bonus cumulé des formes de vie qui se trouve ici. Donc, on a du coup tout. Bonus de production de métal, 51%. Et là, rien que voyez le bâtiment, rien que voyez le bâtiment de cristal dans les formes de vie, ça rapporte quasiment 3 cinquièmes, comme je le disais, 33 sur 51 de la production supplémentaire bonus de métal. Et au final, en cumulé, quand on regarde un petit peu dans les ressources, combien ça rapporte ? La mine en elle-même rapporte 534 000. Et les formes de vie rapportent... Les objets, c'est évidemment le bonus 40% de mine de métal. Les formes de vie, les formes de vie, c'est où cette merde ? Bonus technologie de forme de vie, on a 100 000 plus 171 000. Ça, c'est le bâtiment, ça, c'est les recherches. Donc, ça fait quasiment à 50%. Ça rapporte pas mal. Donc, voilà, les formes de vie, voilà donc pour mon compte, vidéo qui sera évidemment la plus longue de cette série vu que c'était le premier mois, il y avait beaucoup de choses à expliquer, le concept de la série, etc., etc. Mais à terme, ce sera plus court. J'expliquerai les améliorations, les choses que j'ai faites durant le mois dernier. Et donc, voilà, j'espère que cette série vous plaira et vous permettra d'apprendre, de voir un peu à quoi ressemble mon compte. J'ai une grosse surprise par rapport à une vidéo qui va être exceptionnelle par rapport au plus gros compte français que je vais essayer de vous montrer. Je n'ai pas encore parlé à la personne qui verra sans doute cette vidéo par ses potes qui lui montreront. Je lui en parlerai prochainement, mais je ne vous spoil pas, vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. J'espère qu'il acceptera. Prenez soin de vous, lâche un like, abonnez-vous. À dans une semaine pour les formes de vie, une à deux semaines pour la deuxième partie du tuto, l'optimisation parfaite. Utilisez mon lien pour les nouveaux univers, il y en a un kf d'ici une semaine normalement. Ça me rapporte un peu d'oseille que je réinvestis dans mes bloodbox. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut !